La 16e journée du championnat de Pro D2 marquait le début de la phase retour de la compétition. Et quoi de mieux qu'un bouillant derby de Rhône-Alpes entre Bourgouin et Lyon au stade Pierre-Agent en ouverture pour réchauffer l'atmosphère. Malheureusement, ces deux équipes ne vont parvenir à inscrire aucun point durant les 20 premières minutes du match. Il faudra attendre cette 27e minute et un ballon ciel et grenat perdu sur les 40 mètres pour assister à l'une des premières actions d'envergure. Avant et trois quarts permettent que la balle soit rapidement écartée vers les extérieurs. L'oursac va croiser avec Nalaga, obligé de passer par le sol. Pénalité sifflée par l'arbitre M. Stéphane Boyer et le demi-de-mêlée Mathieu Lauré tente de jouer rapidement. Mais le pilier bergelien Jonathan Garcia commet un croque en jambe. L'arbitre n'a d'autre choix que de le sanctionner d'un carton jaune et le CSBJ se retrouve à 14. Le Loup va en profiter cash. La pénale touche qui en découle est bien captée par Porricelli qui permet un molle efficace. Les avants lyonnais sont plus puissants et plus organisés. Ce groupe pénétrant tourne dans un sens puis dans l'autre et continue d'avancer. Et puis Julien Bonner, l'ancien bergelien en queue de molle, s'affale derrière la ligne pour inscrire le premier essai du match. On revoit cette première réalisation où les avants de la capitale des Gaules font parler tous leurs atouts. Après transformation de Potreiter, le Loup est devant 7-0. 10 minutes plus tard, bis répétita ou presque. Cette fois-ci, les avants chargent aux abords de la ligne à l'instar de Porricelli. Lauré écarte vers le centre Paella, venu au soutien dans l'axe. L'ancien Doriona fait parler sa puissance et franchit la ligne. Monsieur Stéphane Boyer consulte son assesseur et valide légitimement ce deuxième essai aplati au pied des poteaux. Comme le ralenti va nous le confirmer. Après transformation et à la pause signalée par l'arbitre, voilà comment les Gaules mènent déjà 14-0. Mais le CSBJ va réagir au courage. Bozviel passe d'abord 3 premiers points au pied avant qu'une possession lyonnaise ne soit relâchée. Cooks va en profiter pour lancer la contre-attaque. On joue la 57ème minute de jeu et après un passage par le sol, Da Silva provoque la redoublée et Bouillot serre adroitement vers Atao le centre fixe et donne à Boziel qui feinte vers l'extérieur et lui redonne. A quelques centimètres de la ligne, tel un demi de mêlée malicieux, l'arrière-buteur Iserroi se saisit de la balle et plonge à platir l'essai de l'espoir. On va revoir au ralenti ce superbe essai et cette magnifique action de trois quarts, partie d'un ballon de récupération bien senti par l'expérimenté Elie Jean-François Cooks. Derrière, l'adresse et la rapidité bergélienne font le reste jusqu'à ce que Boziel s'intercale parfaitement avant de conclure lui-même cette action d'envergure. On revoit encore plusieurs ralentis. Bourgouin n'est plus mené que 14 à 8 dans cette rencontre, puis même 14 à 10 après transformation de cet essai de Boziel. Malgré une dernière mêlée qui ne donnera rien, les buteurs Poitritter et Boziel vont passer de nouveaux coups de pied pour faire gonfler la marque jusqu'à ce score final de 17-13 en faveur de Lyon. Les hommes de Mignoni, Bruno et Elise remportent ainsi un 14e succès cette saison quand Bourgouin récupère un bonus défensif mérité.